pour un fromage comme vous avez vu marqué les amis pour un fromage on se retrouve les amis pour une vidéo en fait je suis allé visiter un musée qui était concentré à la prison en fait comme vous voyez là je regarde en ce moment ce que vous voyez je regarde le musée de la prison et voilà donc je vous laisse regarder avec moi la vidéo là en fait je suis arrivé dans le musée de la prison je suis en train de filmer ça regardez je vous dis pas tout je vous dis rien je vous laisse regarder tranquille c'est vrai qu'à un moment donné à la fin je suis un peu triste parce que en fait ça m'a un peu choqué je me suis senti vraiment dans la prison et puis là c'était tout noir enfin je vous explique pas vous allez voir pourquoi on se sent vraiment dans la prison pour la fin de la vidéo là en fait j'étais en train de filmer tranquille ça se passait bien là comme vous voyez c'est les bruits de la prison on entend en prison ça ce sont les objets qu'on voit dans la prison que ça soit volé ou bien fabriqué toutes sortes d'objets c'est un très beau sac franchement un sac de bonne qualité évidemment je sais pas si c'est un sac qui a été fabriqué en prison ou quoi il y a plein de choses je connais pas tout franchement je découvre avec vous les amis j'ai filmé tout ça ça c'est des gens qui travaillent dans la prison il y a plusieurs ateliers dans la prison parce que les gens s'occupent évidemment on reste pas que dans une cellule c'est malheureux ça tous ces petits objets c'est vraiment malheureux la prison j'imagine jamais un jour d'y aller franchement j'imagine jamais en arriver là je ne souhaite à personne d'être en prison parce que franchement ça doit être vraiment horrible à prison ça ça doit être un guetteur sans doute des guetteurs ou je sais pas la femme avec son enfant quand même c'est malheureux ça c'est triste je vais pas pleurer ça c'est sûr franchement je vais pas pleurer mais devoir dire qu'il y a des gens avec des qui ont des enfants qui sont en prison enfin les enfants sont pas en prison je pense ah je pense que c'est une chaussette les gens mettent leurs différents produits dedans que ça soit de la drogue etc c'est les trafics de la prison les fils barbelés ah c'est triste tout ça j'ai visité un musée mais j'imagine pas si j'ai visite si je visite une vraie prison à l'intérieur comment ça pourrait me faire déjà un musée ça me met dans un état un peu triste alors rentrer dans une vraie prison vous voyez la solitude et les gens qui sont dans la solitude tout ce qu'on peut faire dans la solitude la matéa et tout c'est malheureux ça la femme elle est pas morte je pense pas elle doit dormir la femme je pense ça c'est la solitude c'est vraiment la solitude ça doit être triste pour ceux qui ont pas mérité d'être en prison et ceux qui ont fait une bêtise c'est malheureux quand ils ont une grosse peine comme vous allez voir tout à l'heure on va voir les plus grosses peines sont où c'est malheureux ça 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 doit être les objets qu'on retrouve en prison les croix les baskets trouillées jetez des clés plein d'objets il y a une espèce d'objets une fourchette un lance pierre la chaussure un lance pierre il y a des balles peut-être là-bas en haut des ficelles c'est malheureux la prison vous allez voir tout à l'heure je vais aller dans une cellule enfin pas une cellule je veux dire un parloir là où je vais parler avec une femme ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait ça c'est la durée de prison regardez bien la durée la plus là où il y a le plus de durée et malheureusement je pense que vous le savez là où il y a le plus de durée que la prison est plus longue c'est pas en France la prison la plus dangereuse là où c'est plus dur d'être en prison c'est pas en France c'est bien aux Etats-Unis aux Etats-Unis ça rigole pas les durées sont plus longues c'est plus sévère en Suisse ça va en France c'est long aussi ça va mais c'est long et en Allemagne aussi c'est quand même moins long que la France ça sont des objets qu'on voit dans les prisons que les gens infiltrent souvent dans leur bouche etc. et tout ils font du trafic avec tous ces objets et des fois ils font rentrer ces objets dans leur corps ça j'ai pas mis tout le film puisque si je regardais tout le film j'allais passer l'après-midi donc après je suis parti voilà là on est au parloir je parlais avec une personne qui me dit qu'elle veut pas me parler cette personne bon ils disent à peu près toutes les mêmes choses ils disent qu'elle veut pas me parler qu'ils sont une nouvelle personne qu'ils sont hors de etc. ils racontent un peu qu'ils sont pas bien et tout ce monsieur là il parlait et puis voilà cette dame là elle était en train de me dire qu'elle voulait pas me parler au début elle disait qu'elle voulait pas parler et après elle a commencé un peu à s'ouvrir elle m'a raconté un peu sa vie en prison que c'est dur et tout qu'elle est plus la même personne etc. elle voulait pas me parler au début et du coup elle m'a parlé c'est malheureux on dirait que c'est en vrai mais c'est pas en vrai là je suis avec un truc j'écoute ce que la femme me dit avec un espèce de micro un espèce de machin que je mets dans l'oreille pour écouter ce que la personne me dit on dirait que c'est en vrai vous voyez bien le pull et tout à côté on dirait vraiment que c'est en vrai mais c'est pas en vrai c'est une image et une personne qui parle on voit bien la bouteille d'eau on dirait qu'elle est vraie la bouteille d'eau c'est super bien fait ce musée là elle me parlait j'écoutais avec mon écouteur elle était tout triste elle était triste après il y a une autre dame aussi après que j'ai écouté une autre dame après elle c'est malheureux ça bon je bougeais parce que j'étais avec la caméra dans les mains et puis je la filmais en même temps j'étais au parloir ça fait bizarre de se retrouver au parloir face à des personnes et qu'il y a quelque chose qui est là et quelque chose qui est là au-dedans et quelque chose qui est là that person that I was and this one do not feel the same Cette personne que j'aime et celle-ci me souvient. Excusez-moi ma vidéo s'est coupée, c'est pour ça que j'étais en train de parler mais ça s'est coupé, il n'y avait plus de batterie en fait, c'est ça le problème, j'avais plus de batterie et puis voilà du coup ça s'est coupé. Comme vous avez vu, j'ai visité un musée qui était assez intéressant et j'ai aimé le musée, c'était pas mal. Il y avait beaucoup de choses, je n'ai dû pas tout filmer, tous les détails, j'ai filmé à peu près ce que j'ai dû filmer mais il y avait beaucoup de choses. Vous imaginez bien qu'il y a toutes sortes de choses dans des musées, il y a même trop de choses. Il y aurait sûrement une deuxième partie du musée car j'ai filmé une deuxième partie que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et puis là c'était franchement le musée de la prison, franchement c'était un peu triste comme vous avez vu. J'imagine les gens qui sont en prison, ils ne sont pas bien mentalement, moralement, ils sont vraiment déprimés comme vous avez vu dans le paroir. Les gens qui parlent c'est exactement comme ça et c'est peut-être même pire parce qu'eux ils savent qu'ils sont en prison, ils ne sont pas bien. Ils voient quelqu'un en face d'eux qui est dehors, qui est à l'extérieur, qui vit, qui respire l'air etc. Qui peut faire ce qu'il veut. En prison on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des règles à respecter sinon il y a les vigiles qui t'encadrent etc. Et si tu fais le con, ta peine peut durer plus longtemps etc. Et le séjour n'est pas assez agréable. Même si on dit qu'il y a dans les prisons, il y a des télés etc. Quand même la prison, moi je le souhaite de la personne d'être en prison parce que franchement ça doit être horrible. Quand j'étais petit, j'avais hyper peur de la prison. Une fois j'avais fait une connerie, je me rappelle, c'est une petite histoire. A l'école en fait je crois que j'avais fracassé le nez d'un de mes copains et tout. Je ne sais pas comment je l'ai fait, j'ai fracassé, il était à l'hôpital et tout. Et je me rappelle, mon père il m'a dit, tu as fait mal quelqu'un, tu as emmené quelqu'un à l'hôpital. Enfin il m'avait dit un truc comme ça, tu fais des bêtises tout ça mach machin, tu vas aller en prison. Ce jour là qu'il m'a dit ce mot la prison, la première fois il m'a expliqué ce mot la prison. J'étais choqué, je me suis dit et quand j'ai su c'était quoi la prison, je me suis dit jamais dans la vie je vais aller en prison. Ce jour là, je me rappelle, j'avais pleuré, je n'étais pas bien. Je me suis dit, si je vais en prison moi, je ne me vois pas aller en prison. Je me dis, si je vais en prison, ça va être oh non, je ne peux pas, non, non. Et du coup, ça m'avait marqué cette histoire. Et puis voilà, s'il voit la vidéo mon père, tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles le jour que tu m'avais dit que si tu fais des bêtises. Je ne sais plus comment tu m'avais dit, ça fait tellement longtemps. Si tu fais des bêtises, je vais en prison. Et puis voilà, ce jour là, ça m'avait marqué. Du coup, j'avais vraiment peur de la prison. Comme vous avez vu dans la vidéo, vers la fin, quand vous avez vu quand c'est tout noir, ce moment là. Franchement, ça m'a fait, ça m'a fait des expressions, je ne sais pas comment dire d'expressions. Je n'arrive même pas à dire, je ne sais pas dire. Et en fait, ça m'a fait tout bizarre et j'ai eu un coup de peur. D'un seul coup, j'ai eu peur, je me suis dit, la prison. Je me suis senti comme si j'étais en prison, comme si j'avais fait quelque chose de grave. Je me suis dit, j'étais à la prison, je suis en prison. Enfin, c'était qu'amuser et je me suis senti mal d'un seul coup. Comme si j'étais vraiment, je l'ai vécu vraiment. Alors que je n'ai pas vécu la prison, je n'ai jamais été en prison. Mais ça m'a fait mal de sentir, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en prison. Et je me suis dit, ça ne doit pas être agréable. C'est déprimant et tout. Déjà, moi, je me sens déprimant quand je suis dans un lieu enfermé, etc. Alors, je n'imagine pas la prison. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être pire. Alors, je vous dis franchement, profitez de la vie. Profitez énormément de la vie. C'est très bien la vie. N'essayez de ne pas faire de bêtises pour qui vous fait aller en prison. Comme vous avez vu dans le début de la vidéo, une personne a volé du fromage et a fait de la prison à cause d'un morceau de fromage. Alors, si vous volez, essayez de payer vite. Le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas voler. Rester droit et quitte à profiter énormément de cette vie. Puisque la vie, elle est courte. On ne sait pas quand on va partir au ciel. Donc, il faut profiter et penser deux fois. Moi, j'ai une pensée pour ceux qui sont en prison. Et ceux qui sont en prison, qui ne l'ont pas mérité et qui se retrouvent en prison. J'ai une pensée à tous ces gens et les gens qui souffrent en prison. Parce que franchement, ce n'est pas agréable. Et puis voilà, je voulais faire juste cette vidéo. Parce que voilà, c'était la vidéo que je tenais beaucoup à le faire. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like. Et puis, je vais faire une nouvelle vidéo assez cool pour la prochaine vidéo. Bon, je ne vous dis pas. Je pense que j'ai déjà fait la vidéo que je veux faire. Cette vidéo, je l'ai déjà fait. Mais je vais la refaire. Enfin, avec un autre produit. Je ne vous dis pas quoi. C'est la surprise. Salut les amis. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut et à tous. Et faites pas de conneries. Faites pas de conneries. N'allez pas en prison. Faites pas de conneries. Restez carrés. Soyez bien. Et profitez de la vie. La vie, elle est courte. Faut en profiter tant qu'on est dans ce monde. En profiter au maximum de la vie. De s'amuser. De rigoler. De faire beaucoup de choses bien. Salut les amis. A tous.